Salut internet, on se retrouve aujourd'hui pour un art vlog, c'est parti ! Comme à mon habitude, lorsque je démarre un projet quel qu'il soit, là en l'occurrence ce sera une peinture, je me rends sur Pinterest. J'ai un tableau que j'ai nommé Artpiration parce que j'adore les jeux de mots foireux, et je vais un peu farfouiller dedans pour trouver un thème, ce serait bien pour commencer, et une palette de couleurs qui matche bien. Je commence par faire un petit croquis assez grossier. Autant en digital painting, j'aime bien laisser mon stylet digresser un petit peu au feeling, mais autant sur des super traditionnels, je préfère prendre mes précautions parce qu'il n'y a pas la touche CTRL Z, donc évitons les dégâts. Je suis partie sur cette palette-ci, du noir, du lila, un petit combo gagnant. Et lorsqu'enfin je passe à la toile, j'essaye de préciser mes traits pour avoir un rendu le plus clair possible, puisque le crayonnet va être couvert de peinture. J'étais en train de me constituer une collection d'acryliques jusqu'à ce que Nono me dise de fouiller dans la malle de son grand-père. Dans cette malle que je n'ai jamais ouverte, j'ai découvert un trésor incroyable ! Des tas et des tas et des tas et des tas de peaux de peinture, de tubes de peinture à moitié entamés, voire pas du tout. Je suis trop contente ! Comme vous pouvez le constater, ma manière de peindre n'est pas du tout académique et... Je me laisse un peu portée en fait par le feeling, et puis j'ai pris l'habitude de travailler de cette manière-là, d'avancer sur mes illustrations à l'instinct. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment suivi la logique qui voudrait que l'on commence par le line art, ensuite la pose des premières couleurs, les aplats, ensuite les ombres, les lumières, etc., les textures. En digital painting, je procède de la même manière anarchique. Je pense que c'est en partie dû au fait que je suis autodidacte, et du coup ma manière de faire est un peu fouillie. Je vais faire tout ! Je vais faire tout ! L'avantage avec l'acrylique, c'est que c'est une peinture qui se travaille très facilement. Mais ne reproduisez pas cette technique de noob chez vous. Ne faites pas ça si vous bossez à l'aquarelle, à l'huile ou que sais-je. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'entre vous qui m'ont demandé des tutoriels de dessin. C'est en préparation, évidemment il me faut plus de temps, parce qu'en plus d'être dénuée de pédagogie, c'est très compliqué pour moi d'expliquer comment je fais, comment je procède. Souvent j'ai envie de vous dire, ben je sais pas, je le fais, je tente, j'essaye des trucs, puis j'efface, puis je recommence, puis j'étale la poubelle. Mais promis, je vais essayer de vous concocter un tutoriel un peu plus construit. On va y aller étape par étape. Au revoir ! Il faudrait vraiment que j'arrive à vous surélever, à vous mettre en hauteur pour que vous puissiez voir l'avancée des peintures en temps réel parce qu'avec les rushs que j'ai tourné hier, je pense qu'on ne voyait pas grand chose. Mon appareil joue les équilibristes sur tous les supports que je trouve, c'est-à-dire sur mon petit chevalet. Et en fait, à chaque fois que je fous un coup dans mon bureau, le truc se casse la gueule, ce qui est tout à fait normal. Bref, c'est ma vie. La lumière est très changeante, c'est normal, parce que j'ai bossé de l'après-midi jusqu'à assez tard dans la soirée. En fait, quand j'ai la tête dans un projet qui me tient à cœur, j'ai tendance à try-hard. Et là, il se passe deux options. Soit ça me saoule, je n'y arrive pas et je rush-quitte. Soit je n'en décroche plus, j'en oublie presque de me nourrir, jusqu'à que j'y mette le point final. Ça fait des années que je n'ai pas retouché la peinture, à vrai dire, depuis mes années collège en art plastique. Et j'ai le souhait récurrent de reprendre un médium un peu plus traditionnel ces derniers temps, d'où la reprise de la peinture. Cette année, j'ai envie de concrétiser en fait tous mes projets de travaux manuels que j'ai un peu laissé derrière moi, par manque de patience et évidemment au détriment du digital painting qui est mon médium favori, que je continue de pratiquer régulièrement. Mais voilà, j'ai envie de remettre la main à la pâte si je puis dire, même si le résultat n'est pas aussi parfait et lisse, mon perfectionnisme le souhaiterait. Néanmoins, je trouve que ces imperfections donnent du charme, une unicité au produit final. Et je pense que je vous proposerai dans un prochain art vlog une seconde tentative avec l'acrylique avant de passer à l'aquarelle. Et le résultat me plaît bien, ce qui est très très rare. Ce n'était pas gagné d'avance parce que j'étais horrifiée de ce que je voyais au départ, de ce que je faisais, mais bon, il ne faut pas lâcher, il ne faut pas lâcher. Il faut de la patience, c'est sûr, ça fait des gros pâtés, donc on va le faire de manière très fine et ce n'est pas évident quand on s'appelle Victoria, la grosse gaffeuse. J'ai renversé mon pinceau à rendre un quelques deux fois sur la toile, voilà, c'est des grosses frayeurs. 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 C'est parti. C'est terminé, en tout cas, cette peinture. Il est 13h30, j'aimerais qu'à 15h30, donc dans deux heures, ça soit terminé. Mais il y a un gap, sachez-le, entre mes espérances et la réalité. La réalité veut qu'on rajoute 1h30 à 2h de plus, parce que je vais m'aventurer à rajouter un petit truc par-ci, un petit truc par-là, pour me rendre compte que, oh mon Dieu, c'est horrible, j'aurais pas dû faire ça, donc il faut que je corrige. Là, pour l'instant, on en est là. Alors, hier, je me suis dit que je vais faire que les aplats, mais au final, j'ai finalement bien avancé. Et j'ai posé des petites... je sais pas si ça se voit bien, mais j'ai posé des petites pointes dorées. Au programme du jour, ce serait d'affiner les contours. Évidemment, la tête du serpent ne ressemble absolument à rien, donc il faut que je le retravaille. Il y a les motifs aussi, les motifs que je dois retravailler. J'ai préparé deux récipients d'eau. Toujours deux pour vraiment bien cliner. J'ai un petit torchon, enfin une des chaussettes en tout cas, pour éponger. De la musique, ça tourne et on est parti. Sous-titrage ST' 501 Incroyable ! Il est 15h15, j'ai terminé la peinture. Je suis même en avance. Pour ceux qui me suivent depuis des années, vous savez que j'ai repris le dessin de manière régulière avec le Digital Painting. Et je n'ai pas retouché à la peinture, la gouache, l'aquarelle. Là, du coup, la cripe, c'était une première depuis des années. Et la dernière fois, ça s'est sonné en un échec, les gars. C'était horrible. En plus, c'était une peinture que m'avait commandé un pote. Il ne l'a jamais vue. Désolée, Benoît. C'était tellement moche et j'étais tellement dégoûtée du résultat que non seulement j'ai laissé tomber la peinture, mais j'ai laissé tomber la peinture, la pratique, tout pour. Tadam ! Donc là, le programme de... Je serais bien que ça fasse le point. Le programme du reste de l'après-midi, ce sera de faire du montage, pour que je sois dans les temps pour dimanche. Parce que je suis partie dans le principe que j'avais posté des vidéos tous les dimanches pendant ce trimestre que je suis menteuse. Et comme j'aime bien me casser la tête et ne pas profiter de mon avance et du temps libre que je pourrais avoir devant moi, eh bien, je me suis dit que j'allais faire peut-être des génériques aussi pour catégoriser mes vidéos. Et d'ailleurs, je me suis éclatée à créer ce générique, à reflanger dans toute la nostalgie de l'époque Windows 95, que vous avez peut-être connue. Dites-moi, est-ce que ça vous parle, les jeunes ? J'espère que la vidéo t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine ! Eh, psst, eh, pas si vite ! N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et à me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Voilà, c'est fait. Ok, tu peux y aller maintenant.